Et non les amis, vous ne rêvez pas, cette vidéo est sponsorisée par Frag Pro Shooter, l'un des meilleurs shooters de 2020 avec une énorme communauté, plus de 70 millions de téléchargements, 1 million de joueurs actifs, au moins t'es sûr de pas t'ennuyer, tu vois ce que je veux dire ? Et en plus de ça, il est gratuit. Bon, il y a des choses in-game, tu te doutes bien, d'ailleurs vous pouvez obtenir des récompenses dans le jeu en cliquant sur le lien dans la description, même si vous l'avez déjà. Et en plus de demander assez de skills, je sais que certaines personnes vont me demander « Mais Zach, en quoi consiste le jeu ? » Alors c'est assez simple, vous avez chacun deux bases, d'accord, avec des bunkers et des tours. Le but, c'est que tu crées ton équipe avec des personnages qui ont tous des sorts et des habiletés différentes. Ensuite, ça te fait du coup une stratégie, tu arrives dans le jeu et faut détruire la base ennemie. Bon, du coup c'est assez simple dit comme ça, t'as plein de decks, plus de 90 personnages, t'en as même des nouveaux qui sont rajoutés assez souvent. Par exemple, ils ont rajouté en ce moment Red Shadow, un mec qui veut une histoire sombre, où il veut venger l'honneur, l'intérêt de son père, tout ça, machin. Bon, en plus tu vois le délire, il a une grosse effet laser bien vénère qui marche comme un boomerang, tout ce qu'on aime. Mais ce n'est pas tout, dans le jeu t'as également trois modes de jeu, alors ça va du 2v2 au payload, où tu dois faire avancer une sorte de voiture, avec également bien entendu du street frag, alors street frag, le truc s'appelle street frag, alors c'est simple, il faut juste se casser la tête avec un bâtiment à défendre, au moins, j'ai envie de te dire, c'est pas très compliqué à capter. Je me permets également de vous rappeler que dans la description, avec le lien à utiliser, vous avez des récompenses gratuites que vous pouvez trouver directement in-game. Merci à Fred Pro Shooter d'avoir sponsorisé cette vidéo, et moi, je vous souhaite du coup un bon visionnage. Bonjour et bienvenue pour le concours de blagues numéro 9, ça faisait quelques temps qu'on ne s'était pas revu, je suis très content de pouvoir le faire aujourd'hui. Coucou YouTube, voilà, regardez, ils sont sympas. Ce sera le tout premier concours de blagues avec une présélection, pour éviter de faire en sorte que des blagues soient répétitives, ou tout simplement très très mauvaises de base, tu vois. Comme d'habitude, les règles sont très simples, vous venez, vous faites une blague, si je rigole, vous gagnez un sub, si je rigole pas, vous partez avec la honte. On va parler de votre descendance, de vous, bref, vous avez compris, le concours de blagues, c'est cruel, mais ça démarre de cette manière, c'est parti baby. Allo oui, bonjour monsieur. Bonsoir. Comment vas-tu ? Comment tu vas ? Ça va super, tu es le premier à passer aujourd'hui, t'as passé la présélection, t'as un bon micro en plus. Vas-y monsieur, fais-nous rêver. Alors tu vois, un jour, je me suis fait déraguer par une gif, tu vois. Et elle m'a demandé mon numéro. D'accord. Je lui ai dit, non, nous on a des prénoms. Vous êtes horrible. Vous êtes horrible. En vrai, elle est subtile, Zach. Oui, bah oui, elle est subtile, je sais, j'ai compris. Elle est bien. J'ai compris. Elle est bien. J'ai compris. Elle a passé la sélection, ils sont marrés dans la présélection. Ah ouais, ouais, non, mais je ne vous en doute pas qu'ils sont marrés dans la présélection, gros, mais elle est affreuse, la blague. Bon, bah, c'est pas grave, en tout cas, je ne t'en veux pas, mais bon, j'avoue, j'ai pas explosé. J'ai pas explosé. Non, mais c'est pas grave. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, comment vas-tu, mon cher Zach ? Ça va très bien et toi ? Alors, c'est deux homosexuels dans un avion, d'accord ? Et t'en as un qui dit à son mec, vas-y, encule-moi. Et son mec, il dit, non, on est dans un avion, il dit, encule-moi. C'est la nuit, tout le monde dort, encule-moi. Et il dit, non, c'est pas possible et tout, c'est mort, c'est mort, on est dans un avion. Il fait, ok. Il se lève, il dit, excusez-moi, est-ce que quelqu'un aurait un crayon, s'il vous plaît ? Personne répond. Il dit, tu vois, tout le monde dort. Oui, il se fait enculer. Et à la sortie de l'avion, t'as une petite mamie qui sort et il y a son petit-fils qui va la voir. Et regarde, il dit, mais pourquoi tu trembles ? Bah, j'ai eu froid en dessous de la nuit et tout. Mais pourquoi t'as pas demandé de couverture ? Bah, attends, il y a un mec qui a demandé un crayon, il s'est fait enculer toute la nuit. Non, elle est marante, elle. Je la connaissais pas du tout. C'est qu'au début, t'es arrivé et t'as dit, deux homosexuels, j'ai fait. Mais non. Bon, bonjour, monsieur. Ça va, mec ? Bah, ça va très bien et toi ? Bah, ça va, merci, merci. Allez, fais-moi rêver. Quel est le comble pour un tétraplégique amoureux ? Franchement, je sais pas. C'est de faire le premier pas. T'es un bâtard quand même. Oh, c'est de bonne guerre. Ça va, ça, elle est... Elle est de ce coin, vas-y, je la fais gagner, celle-là. Elle est OK, je suis de bonne humeur. Yes. Bonjour, monsieur. Allô. Ça va ? Ça va et toi ? Franchement, je suis de très bonne humeur. Quel est le point commun entre les LGBT et l'Israël ? Les deux peuvent faire bannir ma chaîne, Twitch ? Les deux ont un drapeau mais pas de pays. Bon, bah... Ouais, allô ? Ça va ? Ça va et toi ? Ouais, ça va super, super, gros. Tu viens d'arriver, donc... Toi, tu m'inspires confiance, tu vois. Ah ouais ? Ouais, de ouf. T'as pas l'air d'avoir confiance, toi. Alors, est-ce que tu sais ce qu'est la différence entre un enfant de cœur et un enfant de Daesh ? Aucune idée. Un enfant de Daesh avait sauté qu'une seule fois. Vous savez, tes gros problèmes, sérieux. Allô, oui, bonjour. Qu'est-ce qui est pire qu'un pitbull avec le sida ? Je sais pas. Bah, le mec qui lui l'a refilé. Bonjour, monsieur. Tranquille ? Comment ça ? Ça a très bien. Oh, putain, merde ! Je vais te faire tomber une bouteille d'eau ouverte. Ça a mis un peu d'eau par terre. Bon, vas-y, fais ta blague, monsieur. Pourquoi Jésus n'a pas joué le match Nazareth vs Jerusalem ? Aucune idée, monsieur. Parce qu'il a été suspendu. C'est que j'ai hésité à demander si c'était ça et c'était tellement évident que... Monsieur, je m'attendais à une chute un peu plus... Un peu plus percutante ! Je m'attendais aussi à une chute plus percutante. Ça va ? Ça va très bien. Tu sais quoi ? T'es un bon, vas-y, donne un pseudo, allez. Je te somme quand même, c'est drôle. Allo, oui, bonjour. Ouais, bah écoute, c'est passé à la présélection, ils ont dit qu'elle était mignonnette, donc... Ah, les petites blagues mignonnettes. Est-ce que tu sais pourquoi les grenouilles, elles trempent toujours leur cul dans l'eau ? Aucune idée. Pour avoir la rennette. Voilà, tu vois, c'est... Mais en fait, ils n'ont pas menti, c'est mignon. Ça va ou quoi ? Pourquoi Marine Le Pen n'est plus que les poils blancs de son cul ? Alors, attends, frérot. Arrête la question ! Juste, ton micro, il a un peu grillé, vas-y, refais-la. Pourquoi Marine Le Pen n'est plus que les poils blancs de son cul ? Aucune idée. Pour mettre les noirs dans la merde. Vous avez un immense problème, les mecs, quand même. Les vibes sont bonnes ? Bonjour Ricky ! Salut Zach, salut le chat. Ça va quoi, mon beau gosse ? Ça va, ça va, bon. Toi, t'as une bonne tête, tu me mets en confiance, j'ai confiance, vas-y. C'est un pénis qui dit à ses couilles. Eh les gars, ce soir, on est invité dans une fête. Bah du coup, les couilles, elles répondent de gros menteurs. Pourquoi vous dites ça ? Parce qu'à chaque fois que tu nous invites à une fête, t'es toujours le seul à rentrer et on reste toujours devant la porte à frapper comme des cons. Tu l'as bien raconté, j'aime bien. Vas-y, ce serait un sep pour ce monsieur. Je la connaissais pas en plus. Bonjour. Ça va ? Ça va formé, toi ? Ouais, ça va super, gros. Qu'est-ce que de noir dans une tente jaune ? Aucune idée. Un paquet de Twixt. C'est passé après sélection, ça. Monsieur ! Ouais, désolé, chef. La blague d'avant est passée en pré-selec. Ouais, alors là, il faudra s'en référer à Mélène Pessy. Gros ! Bonjour. T'as fait passer les paquets de Twixt, là. T'as pas honte ? Ouais, t'es trop marrant. Mais elle est pas marrante ! Ça va ? Comment ça ? Nickel, nickel. Bah écoute, elle crème de Lillet, vas-y, fais-moi ta blague. T'inquiète, moi, je te mets pas de la sauce dans tes pâtes. Y'a pas de souci. Ça a fait plaisir. J'ai un truc tout mignon. Vas-y. Est-ce que tu connais le nom de la princesse aux lèvres gercées ? Absolument pas, gros. La Belle-Eau, bois dormant. Il est tout content. Moi, franchement, ça, ça gagne, ça, ça gagne. Mais t'es déjà seul, toi, en plus, mon frère. Mais ouais. Bonjour, messieurs. Ça va, tranquillement ? T'as la voix d'un bel homme. Merci, merci. Bon, vas-y, fais-nous ta blague. Quel est le point comment de Ricard est en tsunami ? Je sais pas. Plus y'a doux, moins y'a jaune. Oh, le bâtard ! La meilleure d'aujourd'hui. Franchement, c'était la meilleure d'aujourd'hui. Ouais, 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 la meilleure d'aujourd'hui. Oh, elle est sale ! Bonjour, monsieur. Quelle est la différence entre un rappeur et un campeur ? Aucune idée. Le rappeur, il te nique ta mère. Et le campeur, il te montre ta tante. Ouais, bon... Bonne journée à toi. Bonjour. Tu veux que je te raconte ma blague ? Ouais, vas-y, fais ta blague. Qu'est-ce que la différence entre une érection et une Ferrari ? Je vois pas. J'ai pas de Ferrari. Facile, celle-là, mais elle passe trop bien. J'ai pas de Ferrari. Allô ? Ça va ou quoi ? Bien et toi, tranquille ? Ouais, franchement, je me sens de bonne humeur. Et toi, est-ce que t'es de bonne humeur ? Ouais, de même. Du coup, quelle est la différence entre un footballeur, un handballeur et un pédophile ? Je sais pas. Le footballeur, il marque du pied. Le handballeur, il marque de la main. Et le pédophile, il marque du trou ? Déjà faite. Ah, ok. Rip. En plus, elle est excellente, la blague. Elle est excellente. Elle me dérange pas du tout, elle est trop drôle. Bonjour, monsieur. Je garantis pas le fou rire, mais... Non, non, mais monsieur, faut jamais dire ça avant de commencer juste fait. Sais-tu pourquoi les pédophiles aiment-ils l'Halloween ? Franchement, je vois pas. Parce que celle-là, elle est vraie d'où à domicile. Elle est... Elle est... Elle est sympa, ça va. Bon, c'est pas suffisant pour gager, je trouve, mais elle a été sympa, ça va. Je m'attendais à pire. Je m'attendais à pire. Après, si tu veux, je peux en faire une pire. T'en as une autre ? Mais voilà. Sais-tu quelle est la différence entre une prostituée, on va dire ça comme ça, et une pizza ? Je crois que je la connais. Vas-y, j'avais aucune idée. La pizza, on l'a choisie avec ou sans champignon. Oh, ouais, mais toi, t'es cr... Oh, ouais, mais c'est le crano, lui. Non, mais... Vas-y, t'sais quoi, pour la persévérance, je vais t'offrir ton simple... Ça va ou quoi ? Ça va, et tranquille, et toi ? Ouais, bah écoute, franchement, je suis de très bonne humeur, j'espère que c'est également ton cas. Ouais, 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 ouais. Ça n'a pas l'air sûr. Alors, c'est quoi la différence entre un Ricard et un 69 ? Oh, la blague de beaufoculide. Le Ricard, c'est le nez dans l'anis, et le 69, c'est le nez dans l'anus. Ça va, y'a ça encore ? Ça est marrant. Bonjour, monsieur. Eh, bah, re-Zac. Re-bonjour, comment vas-tu ? Bah, ça va très bien, et toi ? Bah ouais, bah ouais. Ça fait longtemps. Non, ça fait quoi, ça fait 30 minutes ? Ça fait 30 minutes, ouais, bah ça fait déjà longtemps. C'est vrai que ça fait déjà longtemps. Bon, vas-y, monsieur, fais-nous ta blague. Sais-tu quelle est la tarte préférée d'Ayrton Senna ? Ah, c'est précis, ça. Aucune idée. La tarte au mur. Oh, t'es un bâtard. Oh, t'es un bâtard. Oh, t'es un bâtard, sérieux. Non, non, elle passe, elle passe, oh, quand même. Mais écoute, tu sais quoi, vas-y, je suis de bonne humeur aujourd'hui, Geoffrey, un sep dans le chat, ça te va ? Ça me va. Bonjour, monsieur. Ça va ou quoi, beau gosse ? Ok, et toi ? Bah, écoute, franchement, je suis de très bonne humeur, donc j'espère que c'est également ton cas. Ah ouais, je suis de super humeur, là. En plus, c'est une blague, mais là, c'est pas pour te faire rire, c'est plus pour te piquer, tu vois. Bah, écoute, vas-y. Bon, 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 que fait l'équipe lyonnaise après avoir battu le PSG ? Aucune idée. Ils étaient de la play. Ah ouais, t'es sale, toi. Je m'attendais à vieux. J'avoue, je m'attendais à vieux. Allô ? Ça va, beau gosse ? Je suis passé à la première édition, mec. Et t'avais gagné ? Non, non. Donc on a un loser, là. Quelle est la différence entre Jeanne Calment et Diana ? Oh, franchement, on sait rien. Bah, la première, elle est morte à 120, tandis que l'autre, elle est morte à 150. Oh, le bata... Oh, le bata... Oh, la romance ! On vient chercher la coupe. Ouais, 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 ouais. Félicitations ! C'est de cette manière que va se conclure le concours de blague. J'offre le sub tout de suite à Zimigode. Je vous remercie d'avoir suivi cette édition. C'était très, très cool. Franchement, ça fait extrêmement plaisir de l'avoir fait. Merci à vous d'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine, les amis ! Bisous !